Welcome est un jeu de Roll & White où les dés sont remplacés par des cartes. Les joueurs incarnent des architectes et doivent optimiser leur quartier résidentiel. Chaque joueur prend une feuille et la pose devant lui. Les cartes travaux sont mélangées et divisées en trois tas égaux, face numéro visible. Une carte plan de niveau 1, une carte plan de niveau 2 et une carte plan de niveau 3 sont piochées au hasard et placées sur la table sur la face projet. Welcome se joue en un nombre indéfini de tours. Chaque tour, l'un des joueurs pioche la première carte des trois paquets travaux et la place sous son tas respectif, face action visible. Trois combinaisons numéro action sont ainsi créées. Chaque joueur choisit l'une des combinaisons et la reporte sur sa feuille. Il commence toujours par le numéro, puis réalise l'action s'il le souhaite. Les numéros se remplissent librement, mais ils doivent être croissants et ne pas apparaître deux fois dans la même ligne. S'il ne peut ou ne veut pas jouer, il coche une case refus de permis. Les actions sont facultatives. Il en existe six. Géomètre, agent immobilier, paysagiste, fabricant de piscine, agent d'intérim, numéro bis. Le géomètre permet de créer une barrière entre deux cases. La première et la dernière case d'une ligne ont une barrière déjà tracée. Les barrières permettent de délimiter des lotissements. Un lotissement n'est valide que lorsque tous ces chiffres sont complétés. Au début de la partie, les lotissements valides donnent un certain nombre de points. L'agent immobilier permet d'en augmenter la valeur. Une action agent immobilier permet de rayer le chiffre le plus élevé, encore visible d'une colonne. En fin de partie, chaque lotissement valide rapporte autant de points de victoire que le plus haut chiffre non barré. Le paysagiste permet de barrer le parc le plus à gauche, encore visible, de la ligne où le joueur écrit son numéro. En fin de partie, chaque ligne donne autant de points que le chiffre le plus à gauche non barré. Si le joueur note son numéro sur une case avec une piscine, et que son action est le fabricant de piscines, il règle le plus petit chiffre visible de la zone piscine. En fin de partie, le joueur gagne autant de points que le plus petit chiffre non barré. Il est possible d'inscrire un numéro sur une case avec piscine, sans avoir l'action fabricant de piscines. L'agence d'intérim permet d'ajouter ou de soustraire 0, 1 ou 2 au numéro. Le joueur barre ensuite l'une des cases de la zone agent d'intérim. En fin de partie, le joueur qui a le plus de coches gagne 7 points, et le suivant 4 points. Le numéro bis permet d'écrire un numéro identique à un numéro déjà présent. Les cases doivent être côte à côte et dans le même lotissement. Il est possible d'avoir un numéro terre, quater, etc. Le joueur règle ensuite le plus petit chiffre visible de la zone numéro bis. En fin de partie, le joueur perd autant de points que le plus petit chiffre non barré. Le numéro de la carte et de l'action numéro bis peuvent être différents. Lorsqu'un joueur valide un objectif à la fin d'un tour, il l'annonce aux autres joueurs. S'il est le premier à réaliser l'objectif, il gagne les points de victoire de gauche et retourne la carte. Sinon, il gagne ceux de droite. Quand un objectif est réalisé pour la première fois, le joueur qu'il a terminé peut choisir de remélanger les cartes des paquets et de la défausse, pour recréer 3 nouveaux tas. La partie s'arrête si l'un des joueurs remplit entièrement sa feuille, s'il coche toutes les cases refus de permis, ou s'il valide les 3 objectifs. Une fois le tour terminé, on procède au décompte des points. Celui qui en a le plus remporte la partie. C'est parti.